Allo tout le monde! Ici Marina de Tricoté-Serré. Ça fait presque deux mois que je suis venue vous voir. Il s'est passé beaucoup de choses, dont un déménagement, dans des fêtes, un peu un eventful, mais quand même bien chargé en émotions. J'ai dix projets terminés et quelques projets en cours. Puis j'ai plein de remerciements à vous faire, mais je pense que je vais le faire à travers les projets, pour pas que ça a l'air comme à de l'administration. Je veux vraiment que ça fasse partie de la conversation. Donc, je vais commencer par le cardigan qui me garde le plus au chaud au monde et qui me donne un feeling de, mettons, je m'en vais à la bibliothèque étudier, mais je sais que mon crush y est là. C'est le Symbiose de MCL Design, notre préféré Marie-Christine Lévesque. C'est un cardigan que j'ai découvert plein de nouvelles techniques, dont le petit blind-d'off picot, qui est vraiment agréable, puis super le fun en mohair aussi. Un point de dentelle très, très facile, malgré que moi, j'avais vraiment plus d'espace cerveau. Fait que pour moi, tu sais, je suis peut-être rendue à la dernière partie de la dernière manche, là, je pouvais le faire par cœur, mais c'est pas ma tasse de thé, là, à prendre des chartes de dentelle par cœur, mais j'ai trouvé que si moi, je suis capable de le faire, vous êtes toutes et tous capables de le faire. Puis, ben, les fils utilisés, c'était un fillesport, single, des arts textiles, là, du Témiscouata, c'est... J'ai tout perdu mes étiquettes, là, dans le déménagement. Donc, Skinny Fist, Skinny Fist et mohair, c'est... Cette partie-là, c'est Skinny Fist, parce que j'avais un petit restant en mohair, mais sinon, j'ai utilisé la Nebula. C'était la première fois que je tricotais le mohair de Bleu Poussière, de Shani. Puis, c'était vraiment... Le fil était super, tu sais, la fibre était vraiment plus fluffy, plus longue que d'autres mohair. Puis, je me souviens que celui de Viola Yarn, aussi, était très long. Puis, celui-là m'a piqué, mais celui de Bleu Poussière, pique zéro, là. C'est... En tout cas, pour moi. Puis, j'ai perdu l'étiquette, donc je sais pas c'est quoi le coloris, mais je vais m'assurer, là, quand je vais faire les show notes dans la description de la vidéo de l'inclure. D'après moi, c'est comme Mayflower ou Wildflower ou quelque chose de fleur. Puis, ben, j'avais des boutons que j'ai commandés dans une boutique, un antiquaire sur Etsy. Puis, c'est des vrais boutons édouardiens des années 1912. Je vais m'approcher pour vous les montrer. J'avais le goût, vu que c'était un gros cardigan, j'avais vraiment le goût d'avoir des bons boutons. Donc, je voulais pas comme un petit bouton de plastique. Fait que, c'est ça. Pour moi, ça complète vraiment le look. Voilà. Fait que, c'est un petit peu dur à passer dans les... dans les trous, là, de la boutonnière. Mais, ça se passe bien, quand même. Fait que... Non, c'est pas dur du tout à passer. Il l'était. Là, c'est correct. Fait que, c'est ça. Un petit génie de MCL. J'ai peut-être ajouté un... un pouce au corps. Parce que MCL est plus petite, dans tous les sens. Ok. Fait que, c'est pas mal ça. Je le recommande chaudement. No pun intended. Pis, je trouve ça vraiment le fun, t'sais, d'avoir quelque chose qui est pas frumpy, t'sais, comme une veste grand-père. Mais, t'sais, que moi, je peux vraiment la mettre au bureau. Je peux la mettre pour aller travailler. Je trouve ça très. Elle passe partout. Pis, euh... on aime ça. Celui-là, c'est peut-être mon objet fini préféré à vie. C'est le Caribou Hills Sweater de Caitlin Hunter. C'est plein de laine miscellaneous, là, comme ils disent. La plupart font le sport, mais des fois, non. Fait que, YOLO. C'est... je peux peut-être commencer par... Celle-là. Ça, c'était un fil, comme, dentelle très rustique. Genre, ça me pique, là. Mais, c'est un... un colle assez évasé. T'sais, il colle pas sur ma peau pis, t'sais, il vient faire un peu comme ça, ici, là. Malgré que là, c'est parce que je suis assise quand je suis debout, ça fait pas ça. Mais, lui, quand je suis debout, euh... il y a un modèle dans Jermory que ça fait ça, avec... du jacquard aussi. J'aime pas que ça, ça fait un peu comme colle bateau, mais montant. En tout cas. Euh... donc, c'est la Spinny Tweed de Isager. Pis... c'est 100% laine du Danemark, laine pure. Fait que... c'est ça, c'est comme 100 grammes pour 600 mètres. Fait que moi, je l'ai tenue double. Pis, euh... c'est ça, ça fait un sport environ. La laine de couleur principale, c'est la... la bleue, là, c'est un... c'est la mouton de Urso. Donc, euh... dorset nylon. Single Plague. J'ai alterné mes écheveaux pour le corps, mais pas pour les manches. Fait que... Je suis bien à l'aise avec le rendu. On arrête aussi. C'est un coloris oak. Donc, euh... un coloris éphémère. One of a kind. Je trouvais ça le fun de faire un... Les arbres dans un low contrast, comme ça, là. Ça, c'est la même couleur que le col, pis de la couleur principale. Le blanc, c'était le même... euh... le même fil sport 100% Corydell que j'avais acheté de Oysters & Pearls. Pis, euh... c'est un fil non teint, euh... non traité, euh... mais euh... vraiment très beau. Que j'adore. Fait que ça, je trouvais ça, euh... le fun d'utiliser le restant d'un écheveau pour mettre là-dedans. Pis il m'en reste encore un écheveau complet, donc je peux aussi l'intégrer dans un autre chandail, euh... à jacquard. Ça se prête très bien pour ça. Pis, bon, vous allez reconnaître, parce qu'à chaque épisode, j'en parle, c'est la laine de ma grand-mère, euh... la brune, là. La laine, euh... canaïenne. Pis, là, euh... c'est clair, là, c'est un des cas. Ce n'est pas un sport. Euh... Pis, les nopes, là, aussi, ressortent vraiment bien, là. Comment qu'elle a fait? J'avais jamais fait cette... cette méthode, mais vous voyez. Pis... il reste une couleur? Ah oui, la... ocre. Ici, c'est de la laine à bas, tukou. Donc, la tukou fingering, elle a pas de nylon plus mince. Pis la tukou fingering est la base pour les bas... euh... la tukou sock. Elle est sport. Elle a du nylon. Mais c'est ça. À ne pas confondre avec tukou fingering, je veux juste m'assurer que vous achetez la bonne affaire. Et valvaux, le coloré. Fait que... c'est ça, c'est des petits écheveaux de 50 grammes, 160 mètres. Fait qu'il m'en reste un bon chunk de celui-là pis un autre. Fait que c'est sûr que je pense que je peux encore me faire une paire de bas sans problème. Faire de bas en jacquard, bien évidemment. Rustique. Parce que ce sont mes bas préférés. Donc, un super beau patron de Caitlyn Hunter. C'est la première fois que ça me fait ça, de voir un patron qui sort pis immédiatement l'acheter avec le rabais de sortie, là, pis de le castonner right now. J'étais allée dans mon stage, j'ai comme toute pris la laine rustique sport que j'avais. Pis, t'sais, j'ai pas vraiment fait une palette de couleurs exprès, là. C'est juste comme... c'est ça que j'avais dans mon stage. J'avais quelques autres écheveaux qui étaient peut-être plus des couleurs chaudes. Donc, t'sais, ça fitait pas dans la palette, là. C'est un peu comme ce que j'essaye de faire quand je crée une palette de couleurs, de rester dans les mêmes... dans les mêmes zones, chauds ou froids. Fait que, ça, je trouvais que c'était quand même bien réussi pour lui. Pis, t'sais, j'ai pas fait d'échantillons, j'avais des fils un peu de n'importe quelle grosseur. Fait que, je me considérais un peu chanceuse. Mais, en même temps, t'sais, je savais... j'ai pris les écheveux recommandés. Pis, t'sais, je me voyais pas aller plus haut ou plus bas. T'sais, c'était comme... je suis comme attention, mettons, en fingering. Je suis comme attention en decay. Fait que, forcément, en sport, je me retrouve dans le milieu. Fait que, t'sais, ce que j'ai fait, c'est... J'ai juste fait comme le patron disait. Pis, en sachant que, pour moi aussi, ça marchait d'habitude, cette tension-là pour du sport. Pis, je l'essayais fréquemment. Pis, j'ai fait... ah oui. Le seul ajustement que j'ai fait, là, je pense qu'avant de commencer le jacquard des manches, je l'ai fait 3 pouces, au moins, avant que c'était recommandé. Donc, elle, les manches, là, t'sais, comme... si moi, je les avais faites comme elle, t'sais, ça serait fini ici, là. Pis moi, j'aime pas ça quand ça trempe dans ma vaisselle, là. Pis, là, ça m'arrive vraiment comme celui-là au petit os, là. Ici. C'est ça que, moi, j'aime vraiment. Fait que, je sais qu'il y a d'autres... Il y a d'autres personnes dans le monde du tricot qui ont fait les manches. Pis, t'sais, c'est ça. Il faut vraiment qu'ils les remontent. Pis là, ben, c'est moins idéal. Pis, ben, de faire un beau jacquard comme ça, c'est quand même dommage, là. Fait que, je vous le dis. Simplement, comme elle dit, ça mesure comment, cette partie-là. Fait que, t'sais, elle a plus les côtes. Fait que, faites juste vos maths par rapport à votre longueur de bras. Pis, ça va être bien correct. Un autre beau patron de Caitlyn, merci, ma petite madame, qui m'a re-Instagram, là, genre retweeté, là, mais pas du sur Twitter. Pis là, j'étais... elle a partagé ma story, c'est ça qu'il faut dire. Pis là, j'ai failli m'évanouir. Quand même, je remarquais ça dans mon CV. Approuvé par Madame Hunter. Euh... Je vais continuer dans les chandails. Ça, c'est pas un chandail que j'ai fait, mais c'est un chandail... Ma mère aussi a déménagé. On est vraiment les Gilmore Girls, là, tout le temps, en même temps, toutes. Pis elle m'a envoyé un chandail qu'elle avait faite quand j'étais bébé. Ben, quand j'étais l'âge de Lucie. Fait que là, elle a trouvé ça, ça sent... Moi, j'adore ça, l'odeur de la boulamite. Désolée. J'aime l'odeur de l'essence. T'sais, comme quand on va mettre de l'essence dans l'auto. Je trouve que ça sent tellement bon. Je trouve vraiment weird, là. Pis ça, je... Boulamite. Mais inquiétez-vous pas, je ne passe pas mes journées à sentir ça, là. Parce que sinon, ça irait pas bien mes affaires. Fait que... Sûrement un chandail en intartia, là. Je connais pas ben ben l'intartia, mais je vois pas comment d'autres ça aurait pu être fait. Pis imaginez petite Marina dedans. Tannante. Je pense que mon frère l'a peut-être porté aussi. Checky full, beau, là. Ben, certainement en acrylique, là. Mais... C'est ça. Le col, là. Un peu à la petite nitte, on voit que... Ben... C'est quand même traditionnel. Fait que là, quand on a reçu ça par la poste, j'ai appelé ma mère tout de suite pis j'ai dit « Tu peux pas juste envoyer un truc chez nous, faut que tu en auras deux. » Parce que sinon, c'est la crise. Fait que là, on a passé une soirée à pleurer, de comme « Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. » Fait que là, j'ai dit « Wow! » Pendant ce temps, Shani et W Poussière faisaient un update de Taïga. Pis, si vous suivez Tricoté série depuis le début, vous savez que... On est des fans de W Poussière, mais qu'on se roule dans la Taïga. Donc, j'ai sorti mon chant, le Winter Honey, en coloris érable, teint par Alex, dans la petite ruelle, là, à l'heure presque tout début. Avec des feuilles d'érable du quartier. Donc, là, je me sentais vraiment dans la vibe d'Orsay, comme huileux, là. C'est ça que je voulais. Pis, là, je me suis dit « Je vais vous arranger ça, mes petits! » Fait que là, fast-forward, quelques jours plus tard, vous allez me dire « Voyons donc, tout ça, c'est pas du dorsier. » Mais non, je vais tout vous expliquer, là. Fait qu'ici, c'est... En fait, Geneviève avait tricoté le Cardigan Auto de Paul Tébé avec cette couleur principale-là. Pis moi, j'en avais tout un écheveau que je voulais faire des mitaines en jacquard, mais finalement, Geneviève en avait eu besoin d'une partie, donc il me restait comme, ben, je sais pas, peut-être un trois-quarts, là, de balle ou un peu moins. Fait qu'il m'en restait plus assez pour faire le projet que j'avais en tête, mais il m'en restait juste assez pour faire l'emplacement comme du début. Pis je l'avais calculé, pis j'avais dans un livre déjà tout calculé, là, ce chandail-là. Ça, c'est un restant de mon Winter Honey de Andrea Murray, mon châle. Pis il m'en reste aussi la moitié pour en faire un autre. Fait que tout ça, je le garde précieusement. Pis ce coloris-là, ben, j'avais fait un call à Jean-François, un test pour Melody Hoffman. C'était le Into the Woods Nug, que j'ai envoyé à mon cousin à Baie-Saint-Paul pour Norel, parce que j'envoie ça le même pas. Pis j'ai alterné les écheveaux, mais il y a eu un petit peu de pooling, mais c'est pas dramatique. Comme c'est un chandail pour enfants, c'est vraiment pas grave. C'est la, c'est la Burso Face Bleue. Donc, sa base 100% BFL non traitée, de poids worsted. Pis c'est ça, c'est un petit peu plus petit que la dorsette, qui est aussi de la taïga. Donc, j'ai fait le haut du chandail avec des 5 mm, pis j'ai continué, comme aussi il y avait plus de jacquard, j'ai continué en 4.5. 4.5 c'est habituellement, si je tricote un, mettons un, une base worsted de Superwash, c'est sûr que j'étais en 4.5, là je prends 5. Je vous ai pas dit c'était quoi le nom du modèle, c'est le Atari de Tannis Lavallée. J'ai aimé, comme j'aime le produit fini, je trouve que, tu sais c'est comme un raglan accéléré. Parce que, il va pas, tu sais ici il y a quand même la charte qui a, ben, qui continue la partie du raglan. Mais, j'ai pas aimé faire un raglan à chaque rang. Je trouve que, là, au blocage c'est correct, là. Mais, vous regarderez le hashtag sur Ravelry, là. Tu sais, ici c'est vraiment serré. C'est, je trouve que le rendu il est pas très beau. Pis j'ai regardé, pis là le mien il est bloqué, pis ça va, là. C'est sûr que ma laine, tu sais, c'est très rustique, c'est pas très sleek. Mais, je trouve que toutes les photos, j'ai regardé tout le hashtag, pis tout le monde, ça faisait ça. Fait que, je voulais en faire un pour moi, pis quasiment un pour toute la famille. Je sais pas si je vais me rendre pour ceux pour adultes. Il faudrait que je trouve une façon de faire vraiment des augmentations sur le yoke sans faire un raglan. Moi, j'aimerais vraiment mieux ça pour moi. Pis, vous le savez, le raglan, c'est pas ma technique préférée, là. D'autant plus que M. Raglan, non plus, n'était pas une personne si charmante. D'ailleurs, le livre All About Raglan, qui a été publié par des publications Pompon, se demandait s'il allait pas changer le nom de leur livre sur les raglan à cause que le monsieur, c'est vraiment un cauchemar. Fait que, en tout cas, vous irez lire là-dessus, c'est vraiment intéressant. Intéressant, pis poche. J'ai pas mal tout dit sur ce projet-là. Bien sûr, Lucien l'a mis, genre, une fois pour que je le prenne en photo, pis là, il veut plus le mettre. Pis là, y'a plus personne qui veut le mettre, lui. Pis y'a plus personne qui veut le mettre, lui. Fait que, mais, c'est ça, je sais que, t'sais, on leur a acheté des gros polars, là, de petits montagneurs, parce qu'ils jouent toute la journée dehors à la garderie, pis ça me fait un peu capoter, là, qu'ils soient en t-shirt en dessous de leur manteau. Fait que, la fin de semaine, je les force à mettre ça. Fait que, c'est ça. Ils m'aimeront plus tard, là, pour l'instant, je les gosse. Je m'en fous. Ok, je vais rentrer dans les accessoires. Premièrement, je voulais vous remercier à fond pour votre participation au CAL La Vente solidaire. C'était un CAL en soutien pour une personne qu'on adore, qu'on suit depuis des années. Pis Juliane, alors, pendant le temps des Fêtes, a passé une période plus difficile, des événements familiales qu'on souhaite pas à personne. Fait que, la situation semble vraiment mieux. Pis, t'sais, ça m'a, moi, apporté beaucoup de réconfort de savoir qu'on était toutes, comme, concentrées ensemble à mettre des bonnes énergies dans son design qui est à ce pitchataire, si beau. Pourquoi est-ce que je tiens ça dans mes mains? J'explique deux secondes. T'sais, le projet, avant le CAL, il y avait un petit peu plus que dix projets sur Ravelry. C'est sûr qu'il y a plus de monde qui l'ont tricoté, mais qui avait pas nécessairement fait de fiches Ravelry. Mais là, je pense qu'on approche les 100. Oh, j'ai rien designé, là, mais le design a maintenant près de 100 fiches Ravelry. Fait que ça, juste pour ça, je pense que c'est magnifique, parce que c'est un design, je trouvais, qui méritait d'être plus tricoté. C'est une tuque, la tuque lavande givrée, qui commence dès la pointe et qui va jusqu'au rebord, puis après ça, c'est un rebord replié avec un super beau motif de lavande. Je l'ai faite et je l'ai donnée à une personne très chère pour moi, qui vivait des moments extrêmement difficiles. C'est quelqu'un que, à ce temps-ci de l'année, l'an passé aussi, vivait des moments difficiles. J'avais tricoté Stressnité, la Clovis, pendant cette période-là, puis là, j'ai tricoté la lavande givrée quasiment le jour le jour, mais un an plus tard. Dans les mêmes coloris, genre même genre de palette. Mais là, vous allez dire, tu tricotes tout le temps cette couleur-là. OK, là, mais non, pas tout le temps, souvent. Fait que là, la journée ou la journée après que j'ai terminé, j'ai porté quelques fois, je vais vous l'avouer, parce que je l'aimais beaucoup. Puis ça représentait pas juste un beau projet fini, mais ça représentait toute une communauté tricotée serrée, dans le fond. Fait que... Puis pas le nom de notre podcast, vraiment, comme... Le feeling, là. Fait que, t'sais ça, je l'ai porté quelques fois. Je pourrais mettre une photo sur mon compte Instagram de moi avec Lucien, dehors, avec la tuque, là. Puis, c'est ça, j'ai vu la dite personne. Puis elle avait pas de tuque, puis elle était comme vraiment mal habillée, là, ben mal habillée pour l'hiver, là. Fait que j'ai, comme, mis la tuque sur la tête, puis j'ai dit, tiens. Puis j'ai dit, j'en ai fait une autre l'an passé, que je vais te donner aussi. Fait que... J'ai l'impression que ces deux projets-là vont vraiment à cette personne-là. Fait que... Vous allez voir, je suis pas en manque de tuque. Fait que, c'est ça, je l'avais faite dans un restaurant de mon slip Strav, que j'appelle... C'est mon petit nom de mon châle préféré de Stephen West, le slip Stravaganza. Dans un restaurant de Colorista, BFL, nylon. C'est champignon. Puis, je l'ai mixé avec du souris. Hum... Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait... Doubler de mohair, en gardant les mêmes aiguilles. Ils tricotaient le large. Hum... Moi, j'ai gardé les mêmes aiguilles, puis j'ai tricoté le small, puis là-dessus, qui était quand même grande. Fait que... Puis, j'avais juste une maille de plus grosse que l'échantillon. Fait que... Je sais pas. Hum... Si je la refais... Ben, je vais probablement la refaire, là. Parce que... La Lainerie de l'épine avait... Hum... Tiens... Des... Des écheveaux pour ce projet-là, avec les fonds qui allaient être... Hum... Donnés à une cause... Qu'allait être choisie par Juliane. Fait que moi, j'en ai pris un écheveau que je peux me faire faire pour ma mère. Mais là... Hum... Vu que moi, j'en ai plus, faut que je m'en fassure. Hum... Mais... C'est ça, j'ai plein de choses dans mon stage, puis... Hum... J'aimerais bien la faire de Moab, puis j'aimerais bien aussi la faire juste... Hum... Comme elle était... Hum... Comme elle a été pensée. Fait que... Ça va me faire un petit... Hum... Talon orteil de quelque chose d'autre, puis... Hum... Hum... Puis ça, ben j'en ai un bon reste, là. Fait que... Première... Première tuque terminée. Oh... Là... Hum... Hum... Ça, c'est la Chaco bouclée de Camille Descoteaux. Et je l'ai faite... Hum... Bon, j'avais commandé la boucle de Urso pour faire le test. Puis... Pendant qu'il était dans la poste, j'avais... Hum... Du BFL... Hum... Cardé... Des arts textiles. Puis... Hum... C'est ça, je... Je voulais essayer de faire... Comme un peu de la art yarn, là, de... Hum... 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 C'est une compagnie, là, qui font filer en Inde, puis... Qui font un beau processus, là. Né de collage. C'est ça. Je... Je voulais faire un espèce de vibe, né de collage. Puis... Dans le fond, parce que je trouvais que ça allait faire comme une texture un peu comme la boucle. Fait que... C'est ça, j'ai pas essayé de filer fin, puis... Né régulier. Fait que... J'avais... Newport Beach. En couleur principale, je voudrais. Puis des petites... Des petits bisous de... Skinny Fist, à travers ça. J'ai... Hum... Fait un single, qui était peut-être un gros décor. Puis... Et des fois worsted. Puis je l'ai... Hum... Retordu avec un brin de mohair. Hum... Des art-textiles du Temisquata. Coloris Newport Beach. Fait que... C'est tout art-textiles du Temisquata. Hum... J'ai pas encore entré mes fils. Désolée Camille, je sais que ça m'agresse, en plus. Je l'ai porté en masse. Puis... Hum... Ce que je pensais... C'était peut-être de relever, quand même, toutes les mailles. Puis de tricoter un... Une doublure. Fait que c'est pour ça que j'ai pas rentré mes fils encore. Parce que j'étais en réflexion. Puis je voulais la porter. Voir si ça allait se faire. Fait que... J'ai eu de l'air d'un... D'un pape. C'est ça. Projet filage et... Hum... Tricot. J'ai rajouté la petite étiquette de... Urso. Puis là, l'autre fois, je l'ai mis comme en randonnée avec un collègue. Puis là, il m'a comme chicanée. Il m'a dit, tu sais, tu tricotes full, puis tu t'achètes des... Des chapeaux. Puis je suis comme, mais non, c'est moi qui l'a fait. Il était comme, mais voyons. Juste parce qu'il y avait l'étiquette, c'est drôle, hein. Ça m'a vraiment fait rire. J'étais comme, allô, tu sais, ça a de l'air acheté. C'est clairement fait par un... Un humain. Bien, pas que les choses achetées ne sont pas faites par les humains, mais en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Hum... Donc, j'étais un petit peu off-gage pour... Fait que j'ai... Camille m'avait fourni, avec sa fiche Excel, une version extra-small, là. Fait qu'il y avait juste un petit peu moins de mal, là. Je pense que... Si vous êtes bon en maths, vous pouvez le faire avec n'importe quel fil, là. Cette tuque, puis elle commence vers le haut, comme l'avant-givrée. Fait que c'était comme... C'est drôle, tu sais, je ne tricote jamais de tuque. Puis là, j'en ai fait trois. Puis les trois, ils étaient... Crown down, là. J'invente des... des mots. Euh... Fait que... Mon dieu. J'essaie de cacher mon fil pour rentrer. Tout va bien. Vraiment full satisfaite de celle-là, qui est en boucle chic et F. Je suis quasiment déçue de ne pas avoir alterné mes écheveaux. Parce qu'il y a une mini... Mini plage, là, ici, de comme... Brun... Pâle... Mais... Au soleil, ça ne dérange pas. Fait que... C'est ça. Euh... C'est une base... Mon dieu. C'est pitchataire. C'est... Oh! Je n'ai pas pris la bonne étiquette. C'est de la laine péruvienne et... Euh... De l'alpaga. Je pense que c'est au moins 70% alpaga. Fait que c'est hyper doux. Euh... Ah! C'est vraiment doux. Sérieusement, je... Je ne peux pas m'imaginer que ça piquerait quelqu'un. Sérieux, là? Si vous achetez de la boucle, puis que ça vous pique à cause de moi, là, que vous l'achetez, puis que vous n'aimez pas ça, je m'offre de vous le destacher. Ok? C'est à quel point j'aime cette base. Euh... D'accord. Donc, c'est la fin des accessoires. On va rentrer dans les... Les mots du grand bas. C'est la fête de mon chum. Fait que... Il a reçu... Un t-shirt. Deux paires de bas. Puis... Plein de vêtements rapiécés. Euh... J'aurais dû... Essayer de les rapatrier, là, pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais... Une prochaine fois. Ça, c'est la partie 1 de son cadeau. Puis la prochaine fois, je vais montrer la partie 2, puis on fera une section mending. Euh... Donc, je commence par ça. C'est... Lui qui a choisi les couleurs. Puis... Sérieusement, j'aurais pas choisi ça. Pendant toutes. Puis je suis full contente. Du résultat. Voyez, il s'est déjà bien porté. Mon chum, il est vraiment knit-worthy pour les mots. Le reste. Non. Pour le moment. Euh... Fait que... Artexie du Timiscota Plum Sock. Coloré One of a Kind. BFL. Boom Clap. Et un restant de Hey Sister. Très, très, très précieux. C'était un peu un... Un... Comme un clin d'oeil au You Better Work Socks de Died by Dales. Euh... J'ai acheté le patron. Puis après ça... J'étais comme... Oh! J'ai le goût, finalement, de les faire... Dans ce sens-là. Puis euh... De pas me casser la tête, là. Pendant le temps des fêtes. Fait que... C'est ça. Ça lui fait super bien. Euh... Ils portent beaucoup. Ils sont... Frêchement la vie. Dans du beau savon. Faveur. Ceux-là, c'est des... Afterthought. Toutes. Fait que j'ai acheté un... Sock Snake. De mon crush. Mon Forever Crush. Amy Florence. C'est le Colory Oxidize. Qui est vraiment, comme... Super beau. C'est de la BFL. Mais... Personnellement, j'ai jamais touché... Euh... De la... De la laine à bas BFL. Aussi... Aussi douce. Euh... Probablement qu'elle est traitée. Là, je peux pas m'imaginer que c'est non traitée, cette affaire-là. Mais en tout cas... C'est... Comme... Ça va bien... Je pense que ça va bien vieillir aussi, là. Même pas de pooling. Super beau. Pis le... Les contrastants, c'est les... West York Shire Spinners. Euh... Milk Bottle. Pis j'ai pris ça parce qu'Amy Florence, tous ses bas de Noël, là. Elle... Ou presque. Elle fait les Afterthoughts, toutes, là-dedans. Pis ça, les côtes aussi, je les ai tricotées, hein. Parce que, tu sais, ça vient dans un tube, mais y'a pas de côte, là. Fait que... C'est drôle, hein, parce que... Ben, c'est vraiment pas drôle, là, mais... Euh... Ça m'a pris quasiment toute une fin de semaine de tricot. Ben, avec des enfants, là. Pour faire toutes les Afterthoughts. Fait que... C'est sûr... Moi, c'est sûr que la partie qui me prend moins de temps, c'est ça, là. Mais... Pis la partie que je préfère, fait que... T'sais, avant de... Mettons, de me lancer dans un achat de machines à tricoter des bas, ben, je voulais voir, premièrement, est-ce que j'aime faire des Afterthoughts, toutes... Oui. Je pense que oui. Pis d'ailleurs, Claude Tricot, si vous regardez son... Si vous avez regardé son dernier épisode, vous allez voir qu'il est en train de me faire comme une panoplie de... 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 Fait que... Là, ça va me prendre un petit champignon en bois, là. Pis je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais tout vous montrer ça, là, dans un prochain épisode, quand je vais avoir réparé les deux paires de bas. Pis... Moi, j'ai un... Un fail de ma boîte de bas. Mais... Que j'avais testé pour... Un peu pour Paul. Pour l'ERC de Fibertense. Je l'ai mis une fois, pis... Mon talon, y a... Il a... Fait que... Je sais que... Aussi, c'est... Je me demandais si pour des bas ça allait être... Bon, parce que... T'sais, c'est quand même de la single ply. Fait que même si c'est du nylon, t'sais... C'est pas... C'est pas... Super... Pas super retordu non plus. Fait que... Je sais pas si c'était une bonne idée de ma part de faire ça, fait que c'est sûr, il m'en reste de ces colleries-là, fait que je vais peut-être juste faire des duplicates stitch, ou couper le talon, puis en refaire un autre, mais c'est un talon double, fait que je sais pas si je peux le couper. Probablement juste l'arranger, au lieu de le couper. Ah, je... Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Des bas pour moi? Ouais. Fait que là, c'est le moment de vous dire que, moi je pars la cal, boire de bas de Noël, ok? Parce que Amy Florence, t'sais comme le... Wool & Vine, c'est elle qui avait parti, initialement, le Box of Socks, pis MCL l'avait, comme, ravifiée au Québec, pis Amy Florence, ça fait des années, là, qu'elle fait, qu'elle essaye de se construire une boîte de bas de Noël, pis elle a réussi, là, pis même, elle a continué jusqu'au 31, là, de décembre, fait que l'idée, c'est d'avoir comme un genre de calendrier de l'avant, mais de bas. Fait qu'à chaque jour, tu mets une paire de bas différents, pis elle, elle les garde vraiment juste pour le mois de décembre. Fait que, t'sais, c'est des bas qu'ils vont jamais s'user, pis qu'un coup qu'elle en a 31, ben, après ça, elle en fait plus d'autres pis c'est ses bas de... Ou elle en fait d'autres pis elle les donne. Fait que là, moi, je suis vraiment pas rendue là. Voici mon inventaire de laine, euh, de boîte de bas de Noël. Fait qu'ici, j'ai mis... Je les appelle les bas de Noël, parce qu'ils sont verts pis ils ont du jacquard pis ça fait après ski. Mais c'est mes micmacs que j'avais improvisés. Winter Solstice. Ça, c'est le deuxième fill de ma boîte de bas. Les orteils sont trop lousses. Pis je sais qu'ils vont percer à l'endroit où est-ce qu'ils percent habituellement. Fait qu'il faut que... Faut que je défasse les deux orteils. Et que je les fasse dans des aiguilles plus petites. Pis ça va être correct. Mes Ugly Christmas Sweater Socks de Hey Sisters. Dans la ligne de Hey Sisters. Pis là, ça, c'est un projet fini que la dernière fois, j'en avais juste un. Là, j'ai le deuxième. C'est les bas que j'ai portés dans mon déménagement, donc... Oups! Déjà un peu... euh... haché. Mais c'est bon. Euh... J'ai... Je me sens comme une Barbie de Noël, là, quand je mets ça, j'aime vraiment ça. C'est de... C'est de la... Homespun House. Pis là, j'ai deux... Euh... Coloris de cette année, je crois, les coloris de Noël, là, aussi, là, de... Euh... Mon Dieu... York... Euh... West York Shire Spinners. Je sais plus comment que ça s'appelle, je suis vraiment désolée, mais c'est sûr que vous les connaissez, là. Euh... Pis euh... C'est ça, je pense que là, c'était comme une canne de bonbons, pis euh... Euh... Celui-là, c'est un autre motif. Je vous mettrai tous les détails, là, dans la description. Euh... J'ai fait un... Toutes les afterthoughts pour celui-là. Pis celui-là, c'est la... Pis c'est la recette de ma grand-mère. En côte, euh... 2, 2, pis après ça, 3, hein. Toutes les... Pis ça, ça, c'est des bas serrés. Ça, c'est des bas serrés. J'aime ça. C'est ça que j'aime. Euh... Celui-là, il est en 56 mètres, fait que c'est plus serré, mais... Pis tout en... 2000 mètres. Tout ça. Celui-là, vu qu'il y a quand même des grosses côtes aussi, c'est très extensible, pis ça ici, il est plein de points mousses, fait que c'est certain, là, que c'est... Extensible. Euh... Celui-là, full trop grand, là. Comme... Correct les longueurs du pied, mais trop slack. Celui-là aussi, 2,25. Malheureusement, les deux, c'était 2,25. Moi, c'est... Plus jamais, là. 2,25. Même pour mon chum. Parce que ça perce plus vite, pour moi aussi, dans ce temps-là. Fait que ce que je vous disais tantôt, là, c'était... Je vais juste mettre mon droit, vous allez voir. C'est pas super, hein? Ah non, c'est là. C'est ça. C'était dans le temps que... C'est ça, tu sais, c'est sûr que... C'est terrible, là. Je vais en faire. C'est vraiment pas grave. Ils vont être... Tu sais, en autant que je les refasse pour décembre prochain. Euh... Ma boîte de bas, moi, je les mettrais pas, mettons, exclusivement. Tu sais, ceux-là, je les ai pas encore mous, là. Je les ai mis beaucoup. Mais, euh... Je les mettrais pas exclusivement en décembre. Parce que... Tu sais, comme... Je veux en profiter. Pis si jamais, mettons, tu sais, ça va me permettre de... Si je fais une lessive de bas, ben... Je vais pouvoir aller m'épiger là-dedans. Pis ça va me mettre toute festive. Hum... 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 Donc, euh... Je vais vous montrer... Un en cours. C'est... Un bas que j'ai testé pour Fox & Folks. Hum... Pis, euh... C'est la première fois que je faisais du jacquard à trois couleurs. Mon bas, il est pas bloqué, là. Vous savez que moi, je bloque pas les bas. Avec une belle, euh... Latvian braid. Pis, euh... Le patron recommande de faire un... Un talon de German short rose. Mais, c'est ça. Moi, le... German short rose, ça tient pas sur mon talon. Ça tient pas sur mon pied. Fait que j'ai demandé à la designer de Fox & Folks si je pouvais le remplacer par un After Afterthought. Pis, elle a dit oui. Fait que... C'est ça. Je l'aime. Pis, euh... Le Afterthought, là, vu qu'il est pas bloqué, tient, il est un peu wonky. Mais, une raison aussi pourquoi il est wonky, c'est que... Quand je reprends les mailles... Il y a... Il est dans le fond... J'ai regardé le tutoriel de Kirby Warby. Pis, elle donne vraiment la technique pour pas que ça fasse de trous. T'sais, j'ai pas... J'ai pas... Je suis pas venue, là, arranger les trous à la fin si ça fait juste ça. Comme ça. Fait que c'est, euh... C'est merveilleux. J'ai commencé, ici, le... Faut le pas. J'ai commencé ça. Pis, c'est des coups de torse, comme des deux côtés, là. Fait que c'est pas... C'est pas de la détente. Mais, là, j'ai un petit peu le... C'est rare que j'ai le deuxième... Le syndrome du deuxième bas, mais je pense que j'ai tellement fait de bas. Un, deux, trois, quatre... T'sais, deux pour moi. Non, trois pour moi. Deux pour Jean-François. Hum... Pis, là, celui-là. Fait que... En, comme, deux mois, là. Fait que c'est sûr que... J'ai peut-être eu un petit peu l'écurentite. Disons... Disons les choses. Euh... Je vais vous parler de couture... Non, il me reste un projet en cours. Fait que j'ai eu deux projets en cours. Trois projets en cours. J'ai pas fait de notes, parce que si j'avais pris le temps de faire des notes, j'aurais pas eu le temps de vous filmer. Fait que... J'espère que ça vous dérange pas. Que je suis un petit peu moins organisée. Je teste le chandail Duchesse de MCL. Pis, euh... Le détail, c'est, dans le fond, comme un... Un col avec... Euh... Du mohair. Et... Vous allez... Je veux pas trop m'en dire, là, mais... C'est un... C'est comme s'il y avait, comme, une chemise de mohair qui... Qui sortait du chandail. Euh... Par le col pis par les manches. Euh... J'ai alterné les écheveaux. C'est... La plomsoc. Des arts textiles. Coloré Newport Peach. Même chose pour le mohair. Aussi, la... La moussoie. Euh... Il y a une autre... C'est drôle, parce qu'il y a une autre testeuse qui le fait. Exactement dans... C'est chouette laine-là. Pis... Le sien, un petit peu plus de jaune dedans. Pis de... Gris, là, comme... Comme couleur de base. Mais avec comme plus de reflets jaunes. Pis le mien, il y a plus de reflets roses. Mon mohair, il est vraiment plus rosé. Que gris. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en tout cas, pas avec... On dirait que rien avec ce chandail-là, mais... En tout cas. Euh... Je pense que vous voyez ici, là. C'est super, là, fun. Ça se fait super vite. Le tissu, il est... Il est vraiment agréable. Euh... J'ai essayé hier. Le fait est parfait. Euh... Là, je suis hante. Hier soir, je voulais terminer l'école, mais j'étais trop fatiguée. Je me suis couchée à 10h. Pis... J'ai vraiment hâte, là, de faire les belles manches. Pis... Bientôt, ça, ça sera un projet fini, là. Dans une semaine... J'imagine, là. Une semaine... Une semaine et demie, peut-être. Parce que là, j'ai quand même des concerts qui s'en viennent. Euh... Ok. Fait que là, je suis rendue à vous parler de couture. Je vais vous montrer. C'est le moins... Glorieux. Ben, c'est juste un T-shirt, là. Que j'ai fait pour Jean-François. Pis j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Fait que... Sauf... Le col... Si je l'ai pas assemblé à la surjeteuse, le col. Parce que j'ai encore trop de la difficulté avec mes cols. Pis j'avais peur de tout foirer. Pis les ourlets, j'ai pas assemblé, mais... Ça fait quand même un... Un beau... Fini. Pis... Le fit, lui, va mieux. Aussi, je sais pas si mes marges de couture ont changé. Mais le fit, lui, va mieux. C'est le jali. Pis j'avais fait dans un coton... Coton... Bio. De Blackbird Fabric. Mais... Très mince, là. J'en avais acheté pour moi aussi, pour faire des T-shirts, mais... Je pense que... Il sera pas forgiving du... Du Mommy Tommy. Mais bon. Avec une camisole en dessous ou en pyjama, ça va très bien faire. Ou rentrer dans les pantalons. Mais ça, j'aime les... Les cotons plus... Plus opaques. Habituellement. Fait que ça, il était... Il a toujours besoin de T-shirt. J'en prends ça. T-shirt est bas pour ça faire. Il était comme aux anges. Pis... Je vais enlever... Je vais déboutonner ma peste, juste pour vous montrer. Ma robe que je me suis faite pour Noël. Je vous avais montré. C'était un encours la dernière fois. Pis... C'est la Zephyr... C'est la Zephyr Dress de Deer & Doe. C'est comme un peu une robe de... De tennis... C'est ça. Pour moi, c'est les coupes qui me vont le mieux quand c'est 5 gris à la paille. Pis que... Là, c'est aux hanches. C'est comme ça que je me le sens plus confortable. Parce que comme ça, je peux manger toute la pizza. Pis... Personne ne le sait. Hum... Fait que... Voilà. Pour la couture. Il me reste... C'est tout à l'envers mes choses, mais c'est vraiment pas grave parce que... On fait ça pour se détendre. Il me reste un projet en cours de tricot. Hop. Non. C'est la couverte! Hum... De Camille Descoteaux. On a un... On a un groupe avec... Sur Facebook avec... Claudia de Claude Tricot pis Camille. Pis... C'est avec Camille, des fois, tu sais, je lui demandais... Ah! J'hésite à quoi castonner? Avec mon super beau calendrier de l'avant de bleu poussière. Pis j'ai comme pris des couleurs un peu serpentards pour commencer. Parce que moi, là, 2020, je me sens, là, comme... Serpentard, mais... Fois mille, là. J'ai passé comme un drôle de... De période full hormonale. Hum... De post-weaning. J'ai l'impression que c'était comme une post-weaning depression. Là, comme un postpartum, mais... D'après allaitement. Fabien, elle boit presque plus, là. Pis, euh... C'est ça, tu sais, je savais vraiment que c'était hormonal. Tu sais, c'était rien. Tout allait bien dans notre... Ben, tu sais, sauf qu'il y a une pandémie, là, mais... Tu sais, comme le travail, ça va bien. Les enfants sont super. On a des... Tu sais, on déménage dans une super grande maison. Pis, comme pour Vancouver, tu sais, on est vraiment comme des sultans. Tu sais, s'il y a personne, là, qui... Qui peut s'offrir ça. Maintenant, c'est parce que ça, c'était une maison qui appartenait au fondateur de l'école de musique. Pis, qui était prof d'alto. Pis là, ben, c'était comme devenu mon amie. Pis... Mon amie de 96 ans. Fait que c'est sûr que ça pouvait pas être mon amie pour la vie. Parce que... On avait une petite différence d'âge. Mais là, c'est sûr que... Quand il est décédé, la famille a pensé à nous. Pis on était comme tellement honorés. Fait que, bref, tout va bien. Sauf que... Mon corps a pensé, là, vraiment. J'avais l'impression qu'un train m'avait passé dessus, là, d'émotion. Pendant le temps des fêtes, pis un petit peu après aussi, quand je recommençais à travailler, ça m'a aidée. Pis ça m'a changé les idées, là. Mais j'ai eu un bon 3 semaines, là, de comme... FUNK! Mais comme... Fait que c'est pour ça que je pouvais aussi juste tricoter des bas. Vraiment pas compliqué, là. Pis là... Je... J'écrivais en DM avec Camille. Pis là, je disais... Coudonc, qu'est-ce que tu vas faire, là? Crée-nous donc un beau patron, là, pour... Notre calendrier. Pis... Ben... C'est sûr qu'elle allait le faire sans que je lui demande, anyways, là. C'est pas... C'est pas ma faute, mais... Elle a fait une merveille. Ça va être une couverture en triangle, là, hexagonale. Mon triangle... Pas fonctionné à 100%, parce que... J'étais trop lousse. What's new? Fait que... J'ai la possibilité de le défaire et de le recommencer. Hum... I don't think so. Moi, je suis plus team Westknit. Hum... Ne pas défaire, à moins qu'il y ait quelque chose de catastrophique. J'ai d'autres mini bleu poussière. Fait que... Hum... Le seul souci, ici, c'est que, dans le fond... Il est supposé t'en rester la moitié de ces colonies-là pour faire comme d'autres triangles, mais... Au pire aller, je prends ces restants-là pour faire des talons-orteils de bas, ou du jacquard dans des bas. Puis, j'utilise d'autres mini de bleu poussière pour compléter un autre triangle. Fait que là, il y a aucun problème de ce côté-là. Puis, l'affaire, c'est qu'il va peut-être être légèrement plus gros. Mais, je pense, avec un blocage, quand je vais toutes les assembler ensemble, je peux m'organiser pour ce que ça se voit pas. Ce que vous avez pas vu dans mon slip, ce que j'ai changé l'aiguille comme à trois fois pendant le projet. Puis, il y a personne qui s'en est rendu compte. Fait que... Moi, c'est pas le genre de chose qui va me déranger. Surtout que la couverture, elle va être genre de même sous mon divan, la plupart du temps. Qu'un enfant va avoir tout mis en tapons. Mais, c'est sûr que ça va être beau, là. C'est sûr que ça va être beau. Puis, au pire aller, si j'arrive à la fin, puis que... Je trouve que ça fait vraiment pas, mais je le défrais à ce moment-là. Mais, je trouve ça un peu prématuré de le défaire maintenant. Bon. Fait que couverte à venir de Camille Descoteaux. Qui d'ailleurs aussi se demandait si d'autres personnes souhaitaient participer à un genre de calmistère. Puis, tu sais, qu'on pourrait tricoter deux triangles par mois. Puis, qu'à la fin, mettons, au mois de décembre, elle nous donne des instructions pour comment le mettre ensemble. Puis, comment faire la bordure, ou whatever, là. Fait que... À suivre. Si ça vous tente de la tester, écrivez dans les commentaires. Donc, dans Projet Filage, vous avez vu ma tuque. Boucle. Euh, ma tuque, là, en bouclé, pas bouclé. Euh... J'ai fait un produit fini. C'est de la laine vraiment magique, là, comme de unicorn, un peu, là. Les petits bouts que vous voyez, c'est... C'est des fois, quand j'ai des petites crottes de filage, bien, au lieu de les jeter, mais c'est avec ça que j'attache mon écheveau plus tard. J'ai l'impression que ça fait pas de perte comme ça. C'est trop précieux pour le mettre dans Pouben. Ils vont éventuellement aller dans Pouben, mais... Au moins, là, ils ont une utilité avant. Euh... Puis, c'est un mélange que... Alexina de Lemlen, euh... M'avait mis dans un genre de bundle quand j'avais acheté de la fibre. C'est un petit... un petit extra, puis c'est vraiment beau. C'est du Merino Superwash, mélangé avec 50% de mohair. Le petit côté bleuté, là, ça, c'est le mohair. Puis, euh... Il y a aussi... Bon, là, je vous ai dit 50-50, mais il y a aussi du bambou. Fait que... Je sais pas quel pourcentage, là. Mais... Un petit peu de bambou, fait que... Ça donne un petit fini bien, bien fun. Puis, je l'ai retondu avec un fil 100% soit des arts textiles. Euh... L'idée avec ça, c'était de l'intégrer dans un jacquard de bas. Euh... Pour que... C'est ça, là. Puis, mohair et soit, bien, c'est un mélange que j'ai souvent vu en étant quelque chose de... Successful. Fait que... Ça m'a inspirée de faire ça. Puis aussi, il y avait pas beaucoup de métrages. Fait que je voulais... Si je le repliais sur lui-même, bien... Ça en avait deux fois moins long. Fait que comme ça, ça m'a... Ça m'a acheté... Déjà environ... 80... 80 yards. Pour cette petite cravette. Je suis super contente de tout ça. Euh... J'ai plusieurs autres... Je vais vous montrer l'autre dans la même catégorie. Ça, c'est 50%. Euh... Currydale, là. Vous voyez, là, les petites crottes brunes, là. Puis, euh... 50% sur le Merino Superwash. Je pense qu'il y a des petits... Petits restants du Moher, aussi, de l'autre batch. Ça aussi, c'est une petite boule... Euh... Qui faisait partie de mon beau bundle... Euh... D'Alexina, de... Chez Lemlen. Lemlen qui... Le mari d'Alexina qui fait les Spinders Urso. Fait que là, je suis en train de... Je pense que celui-là, je vais faire un single play. Un petit peu plus gros que l'autre. Puis lui aussi, ça va être... Faut du chacard de bas. Parce que j'aime... Mes... Mes bas en handspun, là. Que j'ai fait, les Spark Socks. C'est mes bas préférés. Mes bas en plotulopie, doublé de deux fils de moher. C'est mes bas préférés. Fait que moi, je vais être vraiment comme pantoufle life. Forever. Euh... J'ai tout le temps froid dans mes... Dans mes bottes, là. Avec mes... Mes bas en Merino Superwash. Ou mes bas en BFL nylon. Fait que... Je trouve que les faire aussi en sport. Pis en jacquard. Ça rajoute une autre couche. De chaleur. Pis... Aussi, tu sais, je... Je spine moins serré. Que... Moins de twists. Que quelque chose de commercial. Fait que... Moi, je disais... Mon style préféré, là. En ce moment, c'est le Ultimate Woolen. Euh... Que... Je vais peut-être vous montrer avec vous. Ça, c'est vraiment ça que je fais pour celui-là. Vous allez reconnaître cet alpaga. C'est Marcel. Mon alpaga Marcel. Du New Jersey. Magnifique rouet... Euh... Rouet. I wish. Magnifique spindle de Lemlen. Euh... Fait que c'est ça, là. Je... C'est un peu une crotte, là. Mais... La dernière fois, je voulais pas le vous montrer. Parce que je voulais pas tout briser mon... Mon affaire, mais... Euh... Mettons que ça, c'est... Mon nuage. Tu sais, je le fais comme en boule. Pis là, après ça... Je tire d'ici, pis là. Ça... Ça crée comme un genre de triangle, là. De... D'ici à ici. Pis là, je... Tu sais, j'essaye comme dans ma tension qu'il soit égal. Premièrement. Pis... Tu sais, du fil que je veux créer. Ben, il faut que le fil, ici, soit deux fois plus petit. De mon single. Fait, il faut que ça soit très petit. Si, mettons, tu veux faire... Euh... La figurine, là. Fait que ça soit comme des cheveux, presque. Fait, ok. C'est ça. Euh... Ça, c'est... Ça s'en vient, là. Ça, vous l'aviez vu dans un autre projet filage que j'avais retordu. J'avais filé beaucoup plus gros. Presque worsted. Pis j'avais retordu avec du dorset. L'idée, c'était que l'alpaga est tellement mou, je voulais lui donner une structure en mettant du dorset. Euh... Parlant avec Alexina, euh... Elle me disait qu'on perd des propriétés, dans le fond, euh... Du mouton, si on les retondre ensemble. C'est ça. On n'a pas, comme, accès à 100% des propriétés de chaque race. Tandis que, si, mettons, euh... Pis ton dorset, il est cardé ensemble, pis que là, tu le files, ben là, oui. C'est ce que j'ai compris. Je sais qu'Alexina pourra venir dans les commentaires, euh... En tant que police, c'est jamais... euh... Je dis n'importe quoi, mais... Euh... Je trouve que c'est... C'est logique comme explication. Euh... Pis un dernier projet de filage, ça, j'ai utilisé ma non-cardée pour me faire les dents avec mon fuseau, euh... supporté. Wouhou! Qui spin, mais très vite, et pas longtemps. Fait que... Attends, je vais vous enlever celui-là. J'ai réussi quand même, euh... Là, je le fais très, très, très... Ultimate Woolen, celui-là. Je sais pas ce que je vais... Bon, je vais faire des... Les mitaines en jacquard, t'sais. Non, j'avais... En fait, euh... Je mélange plein de coloris ensemble, là. Euh... Pas ça, là. Pamplemousse, de ursot, dorset, latté, sage... Plein de choses. Pis, euh... Ben c'est ça, je me suis dit, comme... J'ai pas de... De peigne à garder encore, fait que... Je trouvais que c'était une bonne façon d'utiliser cette laine-là, pis... T'sais, ça va être tricotable, là, en masse, fait que... Hey, je me rends compte que mon projet Boulet, de la dernière fois, je l'ai terminé, mais je vous l'ai pas montré. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça m'a pris, genre, un mois et demi, faire ça. Ben là, pas à temps plein, là, mais... Ça me gossait, je sais pas pourquoi ça me gossait, faire ça. Je suis bien contente de les avoir, par contre, quand... Je fais mon vélo. C'est... Ce qui me mélangeait, là, c'est que... Il faut comme le tricoter sur l'envers, fait que tu vois pas... De serpentin, tu sais, tu vois pas si t'es correct... Fait que... C'était gossant. Je l'ai faite dans de la mondine. Teint par la bien-aimée. Pis... C'est ça. C'est un projet correct, là. C'est un patron Mélanie Berg. Très beau patron, là. C'est juste... Ça me tentait pas. Fait que... Là, je suis due pour des mitaines. En jacquard. Vraiment. Je devrais me faire des serpentins, là. Mais je vais peut-être... Il y a aussi les camélias automne qui me tentent beaucoup. Ok. Dernière chose que je voulais vous dire, c'était... Bon. Merci pour le cadre Lavande Solitaire. Vraiment. Merci. Merci. Mille fois. Merci pour ceux qui ont participé au concours 2000 abonnés. Merci pour ceux qui ont participé au cadre Urso 2020. J'ai envoyé trois écheveaux dans trois maisons. Il y a aussi... C'est ça. Au lieu de faire tirer le... Le... BFL avec Moher. J'ai vraiment, comme... J'ai retiré ce prix-là. Pis j'ai... J'ai fait tirer trois écheveaux. De la même valeur. Comme ça. Pas de jaloux. Pis... C'est ça. Fait que... Il y a... Il y a... Balisque qui avait gagné les 2000 abonnés. Pis... Les gagnantes du cas d'Urso, je les ai affichées sur la page de Tricoter Serré sur Instagram. Pis il y a eu... J'avais rajouté une troisième gagnante parce qu'il y avait tellement de beaux projets. Pis là, ça me fait penser. C'était quelqu'un en France qui a gagné. Pis on... On avait comme pas spécifié... Où est-ce qu'on... Qu'on allait en... Si on... On se rendait à l'international, là, pour le shipping. Mais c'est sûr que... Après avoir été chez Postes Canada pour shipper tout ça, j'étais comme... Ok. Euh... Cette dame a gagné plein de patrons. Donc là, il faut que je lui écrive pour... Euh... Lui envoyer ça. Fait que là, vous avez sûrement vu que maintenant, on est illégible aux pubs pour nos vidéos YouTube. Fait que... Je pense pas qu'on va se mettre riche avec ça. Vraiment pas. Mais par contre, euh... Je sais pas quand est-ce qu'on... On a les fonds de ça. Si jamais quelqu'un connaît ça. Dites-nous comment on peut avoir les fonds reliés à... Euh... Nos pubs. Pis moi, ben, je pourrais comme mettre ça dans un compte. Pis ça serait pour... Euh... Vous faire des prix. Pour... Couvrir les... Les frais d'envoi. Euh... Je trouverais que... Ça nous ferait... Ça nous ferait un fond pour vous. Fait que dans le fond, si vous écoutez les pubs, ben... Ça vous fait plus de prix. Dites-mêmes. Ça donne quasiment le goût d'écouter les pubs. Euh... C'est quelque chose que j'ai vu dans le... Un podcast de... Knitting Traditions. Qui... Tricote juste de la ligne rustique. Pis que j'adore. Fait que... Là, on a le CAL... Boîte de bas de Noël. C'est... C'est lancé. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça va aller jusqu'à... Janvier prochain. Euh... On a le CAL... Achats 2020. Pis ça, ben c'est... Je pense que c'est à la fin mars qu'on va donner les prix. Ce sera pas de la laine. Donc, si... Vous m'écoutez. Pis que... J'ajoute des patrons pour ça. Mais si jamais vous avez d'autres choses. Qu'il y ait pas de la laine. Que vous voulez me faire parvenir. Ou que vous voulez garder en réserve. Pis lorsqu'on piche des gagnants, vous pouvez envoyer directement. C'est mieux pour la planète. Euh... Pis moi, je pourrais payer le... Le shipping. En tout cas. Technicalité. On s'en jase. Euh... Merci de considérer... Cet appel au... Au... Au prix. Pis... Euh... Je voulais aussi... Comme... Je me... Je me sens vraiment privilégiée de tout mon stage. De... Tous mes projets. Du temps que j'ai. Comme le soir, tranquille. Pour tricoter. Euh... J'ai vraiment comme... Quand je... Tu sais, j'arrêtais pas tantôt de le toucher. Là. Mais c'est parce que... Le calendrier de l'Avent de Blue Poussière. Tu sais. C'est vraiment un luxe, là. Que je me suis offert. Pis... Euh... Tu sais. Ça va être pour faire une couverte vraiment significative. Que j'ai castonnée. Le jour où est-ce qu'on a déménagé ici. Ben. Peut-être le lendemain. Parce que le premier jour, on était comme... Mais... La laine est tellement luxueuse. Tu sais. C'est... Le concept était tellement beau. Euh... Tout le packaging était beau. C'était comme... Vraiment un boom sur le coeur à chaque jour. D'ouvrir mon mini chevaux, là. Même si t'avais... Elle avait tout mis à l'envers. Pis qu'elle avait tout ouvert. Pis que... Tout est plus dans les bonnes boîtes. Pis t'sais. Lâche est prise, là. Regarde, la laine est belle. Pis... Je suis privilégiée de l'avoir. Parce que j'ai le goût de lancer à travers tous les podcasts. Si vous voulez embarquer. On pourrait faire un cal... Euh... Calendrier de l'Avent. Euh... Ou... Cal, calendrier de l'Avent. Pis... En tant que podcasteur. T'as ton stage. T'as tes restants. Pis... T'as ton univers. T'sais. T'as ton esthétique. Fait que... Fabrique ton propre calendrier de l'Avent. Pis... Fais-le tirer. Avec tes restants. Euh... J'en ai parlé avec... Claudia. J'en ai parlé avec Émilie. Pis... Je pense que les deux, en tout cas... Émilie des Nonteuses de films. Pis Claude Rico. Je pense que les deux avaient l'air de vouloir embarquer. Euh... Fait que... Ça aussi, là. Ça pourrait être peut-être un tirage au mois d'octobre. Comme ça. Moi, ça me laisse le temps de préparer. De vous l'envoyer. D'être sûre que vous l'avez pour le 1er décembre. Pis qui sait, peut-être que vous voudriez tricoter ce projet-là. Euh... Moi, je suis une... Une grande fervente de Habitation Through. Fait que aussi, peut-être que ça pourrait être des 10 grammes, t'sais. Pas nécessairement des... Des 20 grammes. Ça peut être des 10 grammes. Euh... Fait que... Je pense que... Je pense qu'on est en business pour un... Une belle année de... 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 De connivence. Et de... Générosité. Fait que... C'est ça. Là, faut que j'aille pratiquer. Faut que j'aille enseigner. Euh... J'ai parlé une heure avec vous. Je sens que... C'était... Définitivement quelque chose qui m'a fait du bien. Fait que... Merci. Euh... Pis... Euh... D'habitude, je suis un petit peu plus organisée. Mais... Ça m'a fait du bien de... De... De vous montrer cette version de moi aussi. Fait que merci de m'accepter. Euh... Fait que... À plus, je vais essayer que... Qu'il n'y ait pas de temps... Autant de temps écoulé entre... Le prochain épisode. Mais... Euh... J'ai quand même un hashtag doctorat, là. Qui... Qui me... Viens monter la nuit. Euh... Comprehensive exams. En mai. Fait que... À partir, là. Du mois de mars, là. J'ai... J'ai comme déjà fait un... T'sais, je suis désorganisée pour mon podcast. Mais... Ça, c'est comme mes... Mon calendrier... De... Comprehensive exams. Pis mon calendrier de préparation de concerts. Pis... Fait que... Je suis organisée... Par toi ailleurs. Mais... Pas ici. Mon chum, il est là pis ça me gêne. Ok. Salut. Sous-titrage ST' 501, Julian! Mô Wool chum. Sophie